... Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission en ligne. Alors aujourd'hui, il sera question d'emploi et de formation professionnelle. Pour évacuer tous ces sujets, nous avons le privilège de recevoir sur ce plateau M. Sanoussi Djakité. M. Sanoussi Djakité, merci d'accepter notre invitation à ce nouveau numéro de en ligne. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à votre émission qui a fini de mettre sa marque sur l'échiquier de la presse locale. Voilà. J'ai dit tout à l'heure en temps de mes propos que nous allons parler de formation professionnelle mais également d'emploi parce que cet an, durant, vous avez été à la tête de la direction de l'ONFP, entendez par là l'Office national de la formation professionnelle. Cet an à la tête de l'ONFP, entre autres bilans, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre gestion, j'allais dire, à la tête de cette direction ? Bien, je dois dire que j'étais en mission à l'ONFP, une mission instruite et demandée par le président de la République, son Excellence le Président Macky Sall, qui m'avait donc demandé de diriger l'Office national de formation professionnelle où je me suis évertué à traduire dans la réalité sa vision en matière de formation professionnelle. Le président Macky Sall a une vision assez claire de la formation professionnelle et l'ONFP est un instrument de mise en œuvre de cette politique-là et à travers les différents axes de les missions de l'ONFP. Et alors moi, je me suis évertué pendant ces sept ans à donner corps à l'ensemble des missions de l'ONFP, qu'il s'agisse de formation qualifiante, qu'il s'agisse de recherche, qu'il s'agisse d'édition de manuels ou de construction de centres de formation. Tout cela, c'est dans les missions de l'ONFP et jusqu'à mon arrivée, il n'y avait que la formation qui se faisait véritablement. Quand je suis arrivé, on a pu mettre en œuvre la mission d'édition, le manuel de formation. Vous savez, le manuel de formation pour la formation professionnelle, c'est important. Tous les manuels que nous utilisons dans nos centres de formation ont été faits ailleurs. Or, le manuel aussi permet à l'apprenant de comprendre dans son contexte technologique son métier. Donc, il fallait un manuel qui lui parle et ça, ça a pu être fait. Un manuel qui fait office de tableau de bord à l'apprenant ? Oui, oui, tableau de bord, instruments d'accompagnement, supports. Parce que le manuel en formation professionnelle, c'est un manuel pour le métier, carrément pour le métier. Tout à fait. On le visite de temps en temps pour se rafraîchir la mémoire concernant les normes, les pratiques, etc. Parce que c'est un langage, généralement, qui est traduit dans le manuel. Et celui qui exerce son métier, il doit toujours l'exercer selon une norme. Donc, on a fait de l'édition du manuel. Et ça, c'était inédit. On a fait de la délivrance de titres de qualification. Vous savez, l'ONFP est l'un des organismes au Sénégal qui est habilité à délivrer à un individu un titre de qualification. Le titre de qualification veut dire quoi ? C'est le titre qui lui reconnaît une aptitude à exercer une fonction de travail. Selon les normes établies par une branche professionnelle. Or, le travail, ça se fait toujours sur une norme. On ne travaille pas comme on veut. On travaille toujours selon une norme. Quel que soit le métier. Que vous prenez un caméraman, un journaliste, n'importe qui. Quand il doit travailler, il doit exécuter ses tâches et ses activités selon une norme du métier. Donc, ces normes-là, quand quelqu'un l'acquiert et qu'on lui reconnaisse, on lui délivre un titre. Et l'ONFP est un tel instrument pour les branches professionnelles. Et il y a la construction de centres de formation. On a souvent fait l'erreur de construire les centres de formation comme on construit une école. Un centre de formation est totalement différent d'une école. Ce qu'on doit retrouver dans un centre de formation, c'est les infrastructures qui correspondent aux filières. Absolument. Et chaque filière a son infrastructure. Un centre de formation en mécanique auto ne va pas du tout ressembler à une infrastructure avec un centre de formation en agroalimentaire. Ça ne va pas ressembler du tout à un centre de formation en informatique. C'est des centres de formation qui sont construits selon la filière qu'on y enseigne. Et ça, ça procède d'un processus d'ingénierie. Il faut faire l'ingénierie de formation pour pouvoir concevoir un centre de formation conformément à la filière qu'on y enseigne. Et ça, l'ONFP l'a fait. Aujourd'hui, les partenaires techniques et financiers ont fait confiance à l'ONFP, ainsi que le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat, pour construire jusqu'à 19 centres qui sont actuellement en chantier à travers le pays. Et ça, on a pu le faire. On a aussi fait de la production de connaissances, de la recherche sur la formation professionnelle. Pour une première fois, l'ONFP a pu faire une étude intitulée « Besoins du Sénégal en ressources humaines qualifiées dans les secteurs prioritaires de l'économie à l'horizon 2025 ». C'est une étude qui permet aussi bien aux bailleurs, aux décideurs, aux initiateurs d'écoles de formation, de trouver les informations pertinentes qui leur permettent de dire « Voilà les créneaux porteurs ». Et vous avez pu identifier ces secteurs ? Oui, on a identifié des secteurs dans lesquels les recrutements sont les plus en vue. Une idée de quelques secteurs pour ces internautes qui nous suivent et qui voudraient en savoir un peu plus ? Alors, il y a trois secteurs qui sont sortis en ex-argue. C'est le secteur agroalimentaire-agriculture. C'est ensuite le secteur de la manufacture et de la mécanique. Et ensuite le secteur des infrastructures et du transport. Ça, ce sont des secteurs qui sont porteurs. Le secteur qui est le moins porteur d'emplois, c'est le secteur de la banque-finance. C'est ce que l'étude a révélé. Donc ça, c'est des informations utiles pour un décideur, pour quelqu'un qui veut s'investir dans la formation professionnelle, etc. Donc moi, j'ai fait pendant ces sept ans, on a pu former jusqu'à 48 757 personnes. Et plus de 10 000 personnes ont été titulaires de titres de qualification. Donc, on a créé de l'emploi en qualifiant les gens. Parce que l'essentiel, ce qui manque aux gens pour trouver de l'emploi, c'est la qualification. Absolument. Les gens, on parle de l'emploi, on parle de l'emploi. Mais la principale question à traiter, c'est la qualification. La qualification, mais surtout ces métiers qui répondent aux exigences du marché de l'emploi également. Bien sûr, il faut être dans l'axe du créneau porteur d'emploi. Absolument. Mais il faut en avoir les aptitudes reconnues pour exercer les fonctions de travail. Au Sénégal, les gens travaillent. Les gens se mettent au travail. Par eux-mêmes, en auto-emploi, en auto-entrepreneuriat, etc. Mais généralement, les gens ne mettent que leur propre talent. Mais le talent ne suffit pas. Il faut conformer ça à une norme pour que ça produise de la valeur. Donc la norme-là, c'est ça qui est introduite par la qualification professionnelle. La qualification professionnelle vous amène à vous conformer, à conformer votre pratique professionnelle à une norme. Et on vous reconnaît que vous avez l'aptitude d'exercer une fonction de travail à un niveau de catégorie donnée. Et l'ONFP a pu délivrer quand même tout cela. Et tout cela se traduit de la vision du président Macky Sall. Parce qu'il a une connaissance, une sensibilité sur la formation professionnelle que beaucoup de personnes ne connaissent même pas. Ils ne saisissent pas. Si on saisissait, on allait mettre en œuvre la formation professionnelle avec une allure, une direction, une orientation qui correspond lui à la manière dont il perçoit les choses. Il considère que, en fait, la formation professionnelle est le levier sur lequel il doit s'appuyer pour créer l'emploi. Absolument. Mais il a une ambition en termes de création d'emploi. Donc, on peut comprendre où est-ce qu'il place la formation professionnelle au regard de cet enjeu. Et ça, c'est très important, à mon avis, à comprendre. La formation professionnelle est dans le système de travail. La formation professionnelle n'est pas dans le système scolaire. Vous savez, la formation professionnelle a des buts. Bien précis. Des buts très bien précis. Il y a quatre buts, principalement, qu'on peut retenir de la formation professionnelle. La formation professionnelle, on fait pour accroître, dans le but d'accroître la compétitivité d'une entreprise. Une entreprise a besoin de ressources humaines qualifiées. Quand le personnel est formé, ça impacte directement sur la compétitivité et la performance de l'entreprise. Effectivement. Donc, la formation professionnelle est donnée pour l'entreprise, pour l'aider à accroître sa performance. Ça, c'est la première fonction. Deuxième fonction, c'est les politiques de plein emploi, les politiques d'emploi. On fait de la formation professionnelle dans le cadre des politiques actives d'emploi. Et ça, c'est la deuxième fonction. La troisième, c'est pour entretenir la carrière du travailleur. On a besoin de formation. Mais la formation professionnelle a aussi une fonction de socialisation. Et ça, ce sont ces éléments-là qu'il faut comprendre de la formation professionnelle. Et donc, on applique cela. C'est pourquoi le ministère a comme orientation de mettre la formation professionnelle qui corresponde aux besoins du marché du travail. Tout à fait. Amène-d'oeuvre qualifiée. Absolument. Alors, c'est très bien de former. Le fait de former est une chose. Mais également, accompagner ces Sénégalais déjà formés pour qu'ils puissent obtenir un emploi. Et une autre chose à régler aujourd'hui. Est-ce que dans l'accompagnement, l'ONF fait un effort pour aider ces Sénégalais-là à accéder à l'emploi ? On le fait. On le fait dès le départ. Avant même d'entrer en formation. C'est avant d'entrer en formation qu'on s'assure de la perspective d'insertion. Avant d'entrer en formation. Donc, c'est sur la base de demande ? C'est sur la base de demande. Et la demande doit être adossée à un projet professionnel. À une perspective d'emploi. Avérée. Pour pouvoir bénéficier de la formation. Donc, on crée les conditions d'insertion avant même qu'on délivre la formation. Une fois que la formation est délivrée au regard d'une perspective d'insertion identifiée, la formation va tout de suite être investie dans ce projet professionnel. Donc, il n'y a pas de problème de corrélation. Il n'y a pas de problème d'articulation. Parce que le préalable, c'est le projet professionnel. Le préalable, c'est la perspective d'emploi. Absolument. Alors, la perspective d'emploi, ça s'obtient de deux manières. C'est ou la demande, le projet professionnel, ou bien le besoin. Le besoin peut exister, mais qui n'est pas demandé. Or, le besoin peut exister en identifiant, en regardant, en analysant les secteurs productifs. C'est pourquoi il est clair qu'il sera important d'analyser les secteurs productifs. Je vous donne un exemple. Il est arrivé que nous avons entrepris des formations de développeurs, web et mobile. Pourquoi on l'a fait ? Ce n'était pas des demandes qui avaient été reçues, mais c'était un besoin qui avait été identifié. Le besoin identifié parce que c'était un créneau porteur. On savait bien que les gens, en les formant comme développeurs, ils allaient tout de suite trouver de l'emploi. Tout à fait. Le secteur a été analysé au préalable. Avant d'engager une formation, il faut identifier le besoin. L'accompagnement est une chose, mais l'accompagnement est facilité par l'identification préalable du besoin. Par la disponibilité d'un projet. C'est ça qui facilite l'accompagnement. L'accompagnement, c'est un cadre juste de suivi. Mais la compétence se vend toute seule. La qualification se vend. On dit que c'est un marché. Qu'est-ce que l'individu a qu'il vend au marché ? C'est sa qualification. Absolument. Il cherche qui ? Un acheteur. Celui qui est l'employeur. Mais sa marchandise aura d'autant plus de valeur que sa qualification corresponde aux besoins de l'acheteur. Effectivement. Voilà. Effectivement. Et dès lors que ça correspond, il n'a qu'à aller juste dans le marché. Il se vend. Il va trouver l'acheteur. Absolument. Voilà. Et là, il se positionne même comme un offreur d'emploi au lieu d'un demandeur d'emploi. Il peut s'offrir comme... être un offreur d'emploi lorsqu'il est lui-même entrepreneur. Absolument. Lorsqu'il est entrepreneur lui-même. Tout à fait. Ça peut arriver. Mais attention à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, souvent on y va avec plutôt les critères du financement. En premier. Or, ce n'est pas ça. Tout à fait. Le critère premier. Le critère premier, c'est la compétence. D'abord. Voilà. Toi. Justement. C'est la compétence. Alors, sept ans durant que vous avez été à la tête de l'ONFP, on a vu un peu lors de cette passation de service avec votre successeur, vos collaborateurs vous décernaient, vous satisfaisiez par votre gestion. Alors, sept ans à la tête de l'ONFP, l'ONFP, votre gestion aujourd'hui en chiffres, qu'est-ce qu'on peut en retenir exactement ? Alors, oui, je voudrais saisir l'occasion pour renouveler encore une fois mes remerciements et ma gratitude au président qui m'a donné l'occasion de mettre en pratique des innovations et de les amener à un niveau de maturation qui peut être généralisé dans le système. Ça, c'est quand même important. Si je n'avais pas eu l'occasion là, j'aurais eu beaucoup d'idées, mais on n'a pas pu l'expérimenter. Là, on l'a expérimenté. Je vous ai cité des exemples. Le personnel de l'ONFP est un personnel extrêmement engagé et qui se met toujours dans la posture de la recherche-action. On fait de la recherche-action. C'est-à-dire que toute action est une occasion, une opportunité pour approfondir les connaissances. Et on tire de toute action de nouveaux éléments qui nous permettent de mieux conceptualiser et théoriser notre pratique. C'est la recherche-action. Et c'était ça, cette culture-là qu'on a pu instaurer à l'ONFP, installer à l'ONFP. C'est tout à leur honneur. C'est pourquoi je n'ai pas de doute pour mon successeur. Je le souhaite plein de succès. Parce que c'est comme ça aussi que ça se fait. On fait une part, la mission, on fait une mission. Pendant un certain temps, on laisse le relais à un autre qui continue et ainsi de suite. Moi, je l'ai pris de quelqu'un. Le relais, je l'ai passé à quelqu'un. C'est comme ça. Mais je suis sûr que l'ONFP n'a pas fini de parler de lui-même, de lui. Sur l'échiquier national et international. Absolument. De plus en plus, l'ONFP et les outils, les méthodes et les procédés qui sont mis au point par l'ONFP sont prisés à l'extérieur. Tout à fait. Par les autres organismes, etc. Ils cherchent à avoir les outils de l'ONFP conçus à l'ONFP. Mais ce sont les agents qui l'ont fait. Et ça, l'ONFP est une référence en matière de formation professionnelle. On vient vers l'ONFP pour apprendre ce qu'il y a de mieux à faire en matière de formation professionnelle. Ça, c'est clair. Et de plus en plus, l'ONFP va être porte-étendard du Sénégal, dans la sous-région et à l'international, en matière de formation professionnelle. Ça, c'est indéniable. Absolument. Parce que même en matière de construction de centres, l'ONFP a pu mettre en place des outils et une démarche pour concevoir un centre de formation articulé à une filière. Absolument. Ça, ce n'était pas donné avant. Absolument. Tout à fait. Donc, pour revenir maintenant sur la question que vous posez sur les chiffres. Oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a pu former 48 757 personnes. On a délivré plus de 10 000 titres de qualification. On a multiplié par 13 le budget de l'ONFP. Qui était à combien à votre arrivée ? Oui, c'était environ 1,5 milliard. 500 et puis on l'a apporté jusqu'à 18 milliards. Donc, on a pu faire passer des marchés, plus de 18 milliards de marchés, sans problème. Il dit merci, on touche du bois. Vous n'avez jamais été épinglé par les corps de contrôle de l'État ? Si on l'avait été, vous l'aurez su. Ok. D'accord. Si on avait été, vous l'aurez su. Tout à fait. On touche du bois. Absolument. On n'a pas été épinglé de ce point de vue-là par les corps de contrôle. Exactement. Alors, certains disaient que le président de la République, Macky Sall, ne s'était pas trompé en vous nommant à la tête de la direction de l'ONFP parce que je rappelle que vous êtes le premier Sénégalais à avoir inventé cette machine décotiqueuse du Fognon. Alors, parlons de l'invention au Sénégal. Comment se porte-t-elle aujourd'hui ? L'invention se porte bien parce qu'il y a de la créativité. La créativité est la ressource naturelle mondiale. Il n'y a pas un peuple qui ne soit pas doué de créativité. Seulement, il y a la valorisation de la créativité qui reste encore à promouvoir. La valorisation de la créativité. Les inventeurs sénégalais ont leurs brevets, mais le processus de valorisation du brevet qui va aller jusqu'à la mise en consommation du brevet, c'est un processus que l'inventeur lui-même ne peut pas supporter. Et dans aucun pays du monde d'ailleurs, c'est le cas. Vous prenez le cas de Steve Jobs, celui qui a le père des smartphones, etc. aux Etats-Unis. Il a fallu des banquiers qui viennent l'accompagner pour mettre en pratique, mettre en réalisation son idée. Vous prenez diesel, c'est un mécanicien, celui qui a inventé le moteur diesel, mais il a fallu un financier pour que son moteur devienne une réalité. Donc, l'inventeur, il n'a que l'étincelle dans sa tête. Oui, mais après, il faut d'autres acteurs pour venir dans le processus de valorisation et de mise en œuvre de l'innovation. Tout à fait. Mais il faut aussi être dans un environnement qui protège l'inventeur. Tout à fait. C'est pourquoi, nous nous félicitons d'ailleurs, un de nos membres là, Moussa Fandjaï, il vient de gagner un procès. C'est un jeune qui a mis au point un système de tiquetage dans les bus, etc. Il a mis au point cela et quelqu'un a fait la contrefaçon de ça. Il a porté ça au niveau des juridictions. Mais aujourd'hui, depuis le 22, il y a un verdict qui a été rendu. Comme quoi, il a gagné sur un des contrefacteurs. Et puis, il y a, ils étaient même deux. Oui. Mais c'est grave de faire de la contrefaçon. La contrefaçon ne respecte pas l'intérêt de l'individu. Absolument. Parce que sortir quelque chose de sa tête, concevoir, les gens ont beaucoup de respect. Si vous voyez qu'il y a eu la protection par les brevets, c'est qu'il faut respecter le produit de l'intelligence. Les brevets, c'est ça. Il faut respecter le produit de l'intelligence. Alors, quand on vient juste pour utiliser le produit de l'intelligence sans se référer à celui qui a une idée, on est dans l'anarchie totale. On est dans la jungle. Et ça, c'est inadmissible. Absolument. Il a son brevet. On devait respecter son brevet. Tout à fait. Et Dieu merci, notre justice a rendu justice. Absolument. Alors, je rappelle que nous recevons M. Sanoussi Diakitier, qui est l'ancien directeur de l'ONFP. Alors, M. le directeur, vous êtes également politique, responsable politique à paire au niveau de Kolda, n'est-ce pas ? C'est ça. Alors, nous allons parler un peu de politique avec cette actualité qui est quand même dominée par cette vague de frustration au niveau de votre parti. Depuis que le président de la République, Macky Sall, a essayé un peu de renouveler le bureau de l'Assemblée nationale, on a vu des sorties tout azumites. Alors, aujourd'hui, en tant que membre de la paire, quelle est la lecture que vous faites aujourd'hui de ces vagues de frustration et de la démarche également adoptée par le chef de l'État, par Ricochet, chef de votre parti, la paire ? Écoutez, les frustrations, ça engage ceux qui sont frustrés. Bon, c'est un ressentiment. Mais ce qu'il faut regarder simplement, c'est que quand on a confiance en quelqu'un, on a confiance en lui. La confiance, c'est quelque chose de très important. C'est une notion extrêmement importante. Il faut la confiance. Dès lors qu'on dit qu'on a confiance, on doit conformer notre comportement par rapport à cette confiance-là. On a confiance au président Macky Sall. On lui a encore renouvelé notre confiance. Il maîtrise, du point de vue de la marche de la nation, des éléments qui ne sont pas disponibles, ni à mon niveau, ni au niveau de quelconque d'autre. Il est dans une station où il agrège un ensemble de paramètres. S'il lui arrive de donner une direction donnée à une action, la confiance qu'on a placée en lui voudrait qu'on le suive dans cette direction. Sauf qu'on le taxe d'avoir donné beaucoup de faveurs aux nouveaux venus. C'est ça que je dis. Pour ne pas nommer le phénomène de transhumance. Non, 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 c'est ce que je dis. Lui, la direction qu'il a donnée à la chose, on doit lui faire confiance. Mais vous êtes dans un parti, dans une organisation qui obéit à certaines règles, qui appelle tout le monde à la concertation. Un président, un chef de parti qui célèbre un bonjour, prendre une décision sans peut-être l'aval. Ça, ce sont les gens, c'est vous qui le dites. Et il n'y a pas de preuves à cela. parce que lui, il a une démarche inclusive. Mais moi, ce qu'on voit, il ne prend pas à la légère une décision. S'il l'a pris, moi, je fais uniquement confiance parce que je lui ai fait confiance. Et cela n'exclut pas la démarche participative. La démarche participative, la démarche inclusive, etc. Mais on ne lui conteste pas la confiance, la prérogative qu'on lui a donnée. Et cela, lui contester cela, c'est installer l'anarchie. Cela, je considère que c'est des militants, ils ont beaucoup œuvré pour l'essor du parti, pour le renforcement du pouvoir du président. Mais nous sommes dans un processus. Il ne faut pas ramener le jugement à une action, à un moment donné. Seulement, nous sommes dans un processus. Tout à fait. Et ce processus-là, c'est important de le cerner. Absolument. Il faut en tenir compte. Voilà. Et ne pas croire que le monde s'arrête à l'action instantanée. Absolument. Ça ne s'arrête pas là. Absolument. Et il faut regarder. Justement, c'est cette confiance qui permet de créer cette ouverture, cet horizon. qui envisage les choses dans une perspective. Absolument. Tout à fait. Ça, c'est important. Tout à fait. Alors, l'actualité aussi, c'est l'affaire des 94 milliards. Récemment, on a vu Ousmane Sonko sortir pour dire que c'est une cabale qui est montée contre sa personne pour l'empêcher tout simplement à se présenter lors des élections à venir. Récemment, il a fait une autre déclaration pour encore enfoncer votre militant à qui il reproche d'avoir pillé 94 milliards de nos déniers publics. Alors, vous souvez cette affaire ? Quel est aujourd'hui votre point de vue sur cela ? Moi, sur l'affaire même, je n'ai pas de commentaire sur l'affaire même. Mais ça me fait penser, en parlant de cela, à un livre que j'ai lu. J'ai lu le livre de M. Sonko, Solution. J'ai lu, il a exposé des idées, etc. Mais ça m'a fait, la lecture-là, m'a ramené beaucoup de questions. Et l'échange doit être intellectuel. Et moi, je l'interpelle sur certaines choses. Il a dit dans le livre, par exemple, qu'il y a un condensé national. Il se considère comme un condensé national. Ça veut dire quoi ? Le condensé national, c'est quelqu'un qui a le caractère du sujet qui a été réduit en condensation. Je pense quand même que cela dénote une certaine vision de sa personne. et je voudrais l'inviter plutôt à regarder les choses de manière plus humble. Parce que... Il n'y a pas de messie. Il y a des travailleurs, des gens engagés pour leur pays. Il est tout à fait possible qu'ils soient très bien engagés pour son pays. On ne doute pas de son engagement aujourd'hui, hein, Ousmane Sonko ? Non, moi, engagé pour le pays. Engagé pour lui-même, pour sa ligne politique, ça c'est clair. Mais engagé pour le pays, c'est autre chose. Vous savez, quand j'ai lu dans le livre qu'il n'a pas eu d'égard pour des gens qui ont travaillé pour le pays. Parce qu'il a considéré que ce qu'il entend des Sénégalais, ce qu'il écoute des Sénégalais, c'est les deux catégories de Sénégalais. Les optimistes qui croient que tout est beau au Sénégal et les pessimistes qui croient que rien n'est fait. Mais entre les deux, il y a des gens qui croient à leur pays. Il y a des gens qui travaillent pour leur pays. Il y a des gens qui, chaque jour, posent des actes qui sont de nature à provoquer le progrès. Mais qu'est-ce qu'ils font de ces gens-là ? Moi, il n'y a pas de prétention, mais je crois que je me crois aussi engagé que quelqu'un d'autre pour mon pays. j'apporte pour mon pays. Tout à fait. J'ai été fonctionnaire, j'ai apporté pour mon pays. Lui qui a considéré d'ailleurs qu'après 15 ans comme fonctionnaire, l'administration n'a plus rien à lui offrir. Offrir. C'est comme s'il était venu s'offrir quelque chose dans l'administration. Oui, c'est ces lectures-là que j'ai faites de son bouquet qui m'ont posé des questions. Ils m'ont fait poser des questions. Et ça, c'est juste un point de vue sur une lecture que j'ai eue de son bouquet. Alors, quand on parle des 94 milliards et tout ça là, moi, je pense plutôt à ce que lui-même a écrit sur lui-même. Voilà. C'est ça. C'est votre point de vue. Alors, nous allons terminer cette émission en ouvrant une brèche sur Kolda, votre ville d'origine. Alors, on voit que nous avons là-bas Abdoulaye Bibi-Baldé, si je ne me trompe pas, également Mamboui Diyao est originaire de Kolda. On vous a vu récemment annoncer votre candidature à la mairie de Kolda. Il ne risque pas d'avoir une dualité, d'autant plus que vous êtes tous du même parti qui est l'Alliance pour la République. Non, non, non. Moi, je me suis toujours investi. Je n'ai pas attendu maintenant. moi, je me suis toujours investi pour la communauté. Toujours. C'est ma vie. La mairie n'est qu'un cadre institutionnel me permettant de mettre en œuvre mon ambition pour ma vie. Et ça, je ne dis pas que quelqu'un d'autre n'a pas le droit de se présenter ou de briguer la mairie. Mais moi, je dis qu'avec la bénédiction du président, je voudrais être le maire de Kolda pour traduire son, sa vision à Kolda. J'ai des idées très claires. Rappelez-vous, je suis quand même de ce point de vue-là. J'apporte beaucoup d'innovation. Et vous savez que l'innovation est le plus grand porteur de progrès. Sauf que dans ces cas de figure, on a vu souvent le président de la République choisir son nom. Non, il n'a jamais choisi. On s'appelle des dernières élections. Non, il n'a jamais choisi. Il a fallu l'intervention du président de la République pour choisir parce que dans une même circonscription, on peut voir trois, voire quatre personnes issues du même parti. Il peut faire de la régulation. De l'arbitrage. De l'arbitrage, de la régulation. Forcément, si on fait de l'arbitrage, on est obligé de choisir. Non, l'arbitrage c'est de trouver la solution qui peut convenir à la situation. Mais, on n'en est pas là. Le président, il ne choisit pas, le président ne choisit pas pour la base. Quelqu'un qui se montre vraiment engagé et qui apporte des solutions, lui, il ne travaille que pour les solutions. sont là. Mais, les gens doivent travailler à ce que lui, le cadre soit créé afin que son action puisse porter au niveau des masses populaires. Et c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Et de toutes les façons. moi, je pense, je suis un militant discipliné, je l'ai montré déjà, à toute occasion que je suis discipliné. Absolument. à toute occasion. Tout à fait. J'ai de l'ambition pour ma ville et j'ai une connexion intellectuelle et morale. Le président de la République, le président Bakissar, l'adhésion que j'ai faite à la paire n'est pas basée sur autre chose qu'une adhésion intellectuelle et morale et idéologique. Ça n'a rien à voir avec des relations, etc. Je ne sais pas. Mais c'est basé sur cela. Vous regardez la trajectoire du président, je me retrouve. Vous regardez sa posture vis-à-vis de la République, je m'y retrouve. Tout à fait. Je m'y retrouve. Ce sont ces valeurs-là qui importent pour moi. C'est moi qui me suis engagé. Et je parle à mon nom. Je parle à mon nom par rapport à mon engagement. C'est moi qui me suis engagé dans la voie qu'il a tracée. Et je plutôt renforçais son pouvoir que de consommer son pouvoir. C'est deux postures différentes de collaboration. La collaboration qui consiste à dire je mets le parapluie du président au-dessus de ma tête pour que rien ne me touche. Et la posture qui consiste à dire son pouvoir je vais le renforcer par mon apport personnel aussi. C'est clair. Voilà. Moi je suis plutôt dans ce qui apporte au président. Absolument. Je veux il a il veut rentrer dans l'histoire. Il entreprend des choses extraordinaires. On n'a pas parlé du million d'emplois qu'il veut créer mais c'est quelque chose de palpable de réaliste. Prenez le projet de BRT c'est combien d'emplois qui vont être là-bas ? Qui va lancer la semaine prochaine les travaux. Oui mais c'est combien d'emplois ? Le train express régional ça va employer combien de personnes ? Qui tardent à démarrer jusqu'à présent aussi. Oui parce que les contingences du processus les contingences du processus parce que mettre en oeuvre un projet aussi important qui a des ramifications sociales qu'il faut gérer. Ça ralentit. Les ramifications les 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 l'impact social etc. C'est des choses à gérer. C'est pas évident c'est pas évident. Tout à fait. Voilà. Et ça ça peut ralentir la marche. Mais ça c'est vu dans la vie de tout projet. Mais c'est clair que c'est quelque chose qui va être là. Et c'est pour les générations futures. Les gens vont se rendre compte après. Ce qu'il faut cependant c'est qu'on doit maintenant et urgentement préparer les jeunes à avoir les qualifications pour pouvoir être employés. Absolument. Le président il a fait son travail c'est de créer les projets d'amener les programmes pour l'emploi. Maintenant à la jeunesse de se former. À la jeunesse de se former. Tout à fait. Pour être apte à occuper ses emplois. Absolument. Alors Mousset Seno suis d'arrêter et je vous remercie infiniment d'avoir accepté cette invitation. Je vous remercie Dakar Actu. Je remercie Badara et ses collaborateurs. et j'espère que les réponses auraient été à votre goût. Absolument. Et je rappelle que vous êtes l'ancien directeur de l'ONFP l'Office National de la Formation Professionnelle mais également vous êtes à la tête de cette association qui regroupe les inventeurs du Sénégal. Et je suis militant de la paire. Et également vous êtes l'inventeur de cette machine décotiseuse du Fognon dont les Sénégalais ne parlent pas souvent. En 30 secondes comment se porte cette machine ? Alors, la machine se propage. Ça sert les gens. Écoutez, le Boundou. Je salue Fanta Soare. C'est une dame qui est au Boundou. Grâce à l'action qu'on a entreprise le Fognon a été relancé dans le Boundou. Le Boundou c'est le département de Goudiri principalement. Ils avaient abandonné la culture de Fognon plus de 40 ans avant. Ça a été réintroduit grâce à cette machine. Grâce à cette machine. Aujourd'hui des partenaires sont en train de s'intéresser au département. C'est ça le développement. Et aujourd'hui, moi, c'est là-bas où je devais être. Aujourd'hui même. Parce qu'il y a des partenaires qui vont pour les accompagner à accroître la production de Fognon. effectivement. Je trouve ça vraiment un impact de mon invention qui est au-delà de toute richesse matérielle. C'est cela que moi je considère être ma plus grande richesse. D'avoir apporté une solution à un problème technologique et que cette solution technologique crée de l'impact, crée de l'économie, crée du développement. C'est de la richesse. Absolument. Tout à fait. Et ça n'a pas d'égal. Tout à fait. Alors le Fognon, une céréale nourrissante et pleine de vertus. Klein d'oeil à mes amis Nyaen qui nous suivent présentement. Merci également à vous. Merci à tous ces internautes qui ont suivi. Je vous invite à la journée du Fognon le 15 novembre. Sans foutre, nous y serons Inch'Allah. Merci également à tous ces techniciens qui m'ont aidé à vous préparer, à vous présenter ce nouveau numéro qui vous donne rendez-vous prochainement avec un autre invité. D'ici là, comme j'ai l'habitude de le dire, l'information continue sur la référence d'Akaractu. Sous-titrage Société Radio-Canada